Salut à tous, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'apprentissage de la conduite. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à ne plus rien savoir ? Donc vous vous dites mince, vous paniquez parce que vous ne vous rappelez plus de rien. Tout ce que vous avez appris, c'est comme envolé. Alors si ça vous est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, en principe, ça le fait à tout le monde lorsqu'on arrive dans une certaine étape de l'apprentissage. Et c'est d'ailleurs plutôt bon signe parce que cette étape, c'est un peu un signe qu'on approche de la fin de son apprentissage. Et c'est un signe qui veut dire que bientôt, on va maîtriser la compétence de la conduite. Mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Imaginons l'apprentissage de la conduite comme un escalier. Un escalier qui a 4 marches, seulement 4 marches. Mais par contre, bien qu'il n'y ait que 4 marches, vous ne pouvez pas enjamber 2 marches sans passer par la marche qui est au milieu. Ça, ce n'est pas possible. Il va falloir passer par toutes les étapes. C'est donc notre cerveau qui va passer par toutes ces phases pour pouvoir acquérir cette compétence. Donc pour maîtriser votre véhicule au milieu de la circulation, donc pour savoir conduire, vous allez obligatoirement devoir monter ces 4 marches. Et on va les voir une par une en détail. Donc cette première phase, cette première marche de l'escalier, c'est une marche de découverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous allez vouloir passer votre permis, vous n'avez encore jamais conduit. Alors là, je prends l'exemple de gens qui n'ont jamais conduit. Parce que je sais que certains d'entre vous ont conduit un petit peu avec leurs parents, voire même avec des amis. Donc je vous en parlerai après. Partons du principe que vous n'avez jamais conduit. Donc c'est une marche, c'est un palier de découverte. Vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. Vous ne savez pas du tout comment vous allez vous débrouiller. Peut-être que pour votre grande sœur, ça a été facile. Et peut-être que pour vous, ce sera plus difficile. Mais pour l'instant, vous n'en savez rien du tout puisque vous n'avez jamais essayé. Donc vous ne savez pas que vous ne savez pas encore faire, en quelque sorte. Pour ceux qui ont déjà un petit peu conduit avant de venir à l'auto-école, eh bien en réalité, ça revient au même. Puisque avant de conduire avec vos parents, vous n'aviez jamais essayé. Donc, c'est bien ce que je vous disais au départ. La première marche de l'escalier, la première marche de l'apprentissage, c'est une marche de découverte. Et on est en quelque sorte ignorant, voire innocent, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Et on appelle ça être inconsciemment incompétent. C'est-à-dire, comme je viens de vous l'expliquer, que vous ne savez pas faire, mais que vous n'en avez pas vraiment conscience encore pour l'instant, puisque vous n'avez pas encore essayé. Donc, après avoir fait ce premier pas vers la découverte de la conduite, on attaque la deuxième marche. Et là, cette deuxième marche de l'escalier est une prise de conscience. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on réalise les efforts qu'il va falloir fournir pour pouvoir y arriver. Et quand on est dans cette deuxième phase de l'apprentissage, en fait, on est consciemment incompétent. C'est-à-dire que, comme je viens de vous l'expliquer, on se rend compte, on est conscient que l'on ne sait pas encore le faire. Alors, en général, cette deuxième marche est un moment de motivation ou de découragement pour certains. De motivation, parce que certains vont voir ça comme un challenge. Ils vont se dire, c'est super, je vais apprendre de nouvelles choses. Et puis, l'objectif vaut le coup. Je vais pouvoir conduire tout seul ma voiture un petit peu plus tard. Donc, ils sont super motivés. Et la deuxième catégorie d'élèves aurait tendance à se dire, mais il y a trop de choses à faire, je ne vais jamais y arriver. Et certains se diront même, je ne suis pas capable d'y arriver, alors que c'est totalement faux. Mais voilà, cette deuxième marche de l'escalier, c'est vraiment une prise de conscience. C'est vraiment là où on commence à apprendre à conduire et à se rendre compte de ce qui nous attend pour la suite. Ça y est, après pas mal d'efforts, on arrive, enfin, sur la troisième marche de l'escalier, dans la troisième phase de l'apprentissage, qui est une phase hyper importante, puisque, ça y est, vous savez conduire. Mais attention, vous savez conduire, mais ça reste un acte réfléchi. Ça veut dire qu'il faut que vous pensiez à tout ce que vous faites. À partir du moment où vous n'êtes plus concentré, les résultats sont forcément moins bons. Dès que vous ne pensez plus à ce que vous faites, eh bien, vous ratez ce que vous étiez en train de faire. Donc, ça demande beaucoup de concentration, c'est assez fatigant, c'est une étape dans laquelle on aurait tendance, parfois, à se décourager également, en se disant, « Un coup, j'y arrive, un coup, j'y arrive pas. » Alors, si vous êtes dans cette phase, en ce moment, que vous vous dites, « Ouais, mais il y a une leçon, j'y arrive bien, je me débrouille bien, mon moniteur est content. » Et la leçon d'après, « Je fais n'importe quoi, mon moniteur me dit que je ne sais plus conduire. » Eh bien, c'est simplement que vous êtes arrivé sur cette troisième marche de l'escalier. Alors, surtout, ne vous découragez pas, parce qu'à partir du moment où vous avez l'impression que vous ne vous souvenez plus de rien, que vous avez tout oublié, que votre leçon a été catastrophique, alors que celle d'avant, ça allait bien, eh bien, c'est que vous êtes proche de la fin. Vous n'avez plus qu'une seule marche à gravir avant d'arriver au sommet. Donc, surtout, ne lâchez rien. Alors, je ne vous cache pas que cette étape-là, elle est assez difficile à passer, puisqu'elle demande beaucoup de concentration, comme je viens de vous l'expliquer. Mais c'est là que se mettent en place les automatismes, les connexions dans le cerveau, qui vont faire qu'après, vous n'aurez plus besoin d'y penser. On va en parler dans la dernière étape. En tout cas, actuellement, vous êtes consciemment compétent. C'est-à-dire que vous savez le faire et que vous vous rendez compte que vous savez le faire, mais que vous savez le faire uniquement avec concentration, uniquement en y pensant. Et ça y est, on y est. Après pas mal de patience et de détermination, de répétition, on est enfin prêt. On est enfin sur la quatrième marche de l'escalier. On est arrivé au sommet. C'est-à-dire qu'on est à l'aise et qu'on sait faire sans y penser. Je conduis et j'arrive à écouter mon moniteur. C'est énorme, ça, quand même. Je vous dis ça parce que souvent, lorsque vous apprenez à conduire, on est obligé de dissocier les explications de la pratique. On s'arrête pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir et ensuite on repart pour pouvoir mettre en application ce qu'on vient de vous expliquer. Et bien, quand vous êtes dans cette quatrième phase, quand vous êtes sur la quatrième marche de l'escalier, vous pouvez faire tout en même temps puisque vous êtes capable de conduire et d'écouter. Lorsque vous en êtes ici, ça veut dire que les automatismes sont acquis. Comme je vous disais, les connexions sont établies. Bien sûr, l'apprentissage ne fait que commencer en termes d'expérience puisque à partir de maintenant, vous avez le niveau pour passer votre permis mais vous allez vous retrouver tout seul sur la route plus le moniteur à côté. Donc c'est pour ça que je vous dis que le vrai apprentissage commence maintenant. Mais en tous les cas, vous êtes assez à l'aise pour pouvoir faire vos premiers pas, vos premiers tours de roue sur la route en toute liberté. Si vous passez votre permis et que vous êtes sur cette quatrième marche, il n'y a vraiment aucune raison que vous le ratiez. Par contre, il est quand même possible de passer son permis lorsque vous êtes sur la troisième marche de l'escalier mais ça va vous demander énormément de concentration. Et comme le jour de l'examen, en général, on est pas mal stressé, c'est très difficile de se concentrer avec cette pression au-dessus de la tête. Donc mon conseil, c'est que même si vous savez faire, attendez quand même d'être plus à l'aise, attendez quand même d'être sur la dernière marche de l'apprentissage. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je vous parle de la compétence de la conduite comme d'une compétence générale. En réalité, la conduite est faite d'une multitude de compétences qui vont de j'apprends à maîtriser l'embrayage à j'apprends à regarder autour de moi avant un regard mobile, à j'apprends à m'insérer sur l'autoroute, par exemple. Donc tout ça, ce sont des compétences qui peuvent être encore décomposées en mini-compétences. Mais en tout cas, pour chacune de ces compétences qui font partie de la compétence générale de la conduite, vous allez passer obligatoirement par toutes les phases de l'apprentissage. Je serais curieux de savoir sur quelle marche vous vous situez actuellement. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes, bon, je ne pense pas dans la première phase puisque si vous êtes sur cette chaîne, en général, c'est que vous avez déjà conduit. Quoique. Donc, dites-moi si vous êtes plutôt dans la deuxième phase, si vous êtes dans la troisième phase de l'apprentissage ou si vous êtes arrivé maintenant sur la dernière marche d'escalier, la quatrième phase de l'apprentissage où vous êtes donc inconsciemment compétent, vous faites les choses sans devoir y réfléchir, c'est automatique. Alors, bien sûr, quand je dis sans devoir y réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous concentrer sur la route. Vous allez être obligé de vous concentrer sur la route pour voir ce qui se passe. Mais, vous ne pensez plus à ce que vous faites avec votre voiture. Il va falloir maintenant acquérir pas mal d'expérience pour automatiser certaines situations, c'est-à-dire comprendre plus vite, voir des liens entre ce que vous avez déjà vu et agir plus vite, agir bien bien sûr, avec les bonnes solutions et ça demande un peu de temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à vous situer, à comprendre où vous en êtes et à relativiser un petit peu parce que vous saurez mieux ce qui vous attend après. Si vous voulez savoir pour chacune des compétences qu'il faut savoir maîtriser pour être prêt pour passer le permis de conduire où vous en êtes, vous n'avez qu'à télécharger le guide niveau permis. Je laisse le lien dans la description ou ici en haut à droite. Donc, ce guide vous permettra, comme je vous l'ai dit, pour chacune des compétences de savoir si vous savez la maîtriser ou pas encore. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada